Au matin du 15 août 2021, les talibans entrent dans Kaboul. Le président Ashraf Rani démissionne et quitte le pays. L'émirat islamique d'Afghanistan est rétabli, les talibans sont au pouvoir. 70 000 soldats aguerris et déterminés ont réduit en poussière 20 ans d'efforts occidentaux pour redresser l'Afghanistan. Face à la déroute, le monde se demande comment ces hommes ont-ils pu vaincre si facilement. Alors après un an au pouvoir, les forces talibanes se sont-elles réellement renforcées ? Est-ce véritablement une armée ? On vous explique. Au niveau militaire, sans conteste, les talibans sont aujourd'hui la force dominante. Ils le sont depuis des années. Ils l'étaient d'ailleurs déjà avant la chute officielle de Kaboul et l'instauration d'un nouveau gouvernement taliban. Aujourd'hui, l'Afghanistan compte 80 000 soldats dans ses rangs, selon le chef d'état-major de l'émirat islamique. Un groupe hétéroclite composé d'hommes formés au combat, endurcis par des années de guérillas, mais aussi de novices. Qu'importe, les talibans souhaitent encore élargir leurs troupes et atteindre 150 000 hommes, soit presque 30 000 de plus qu'un pays comme l'Espagne, qui compte pourtant le même nombre d'habitants. Pour recruter, ils comptent sur les jeunes venus des Madrasas, ces écoles coraniques pakistanaises à l'origine du mouvement taliban, auxquelles devraient s'ajouter d'anciens éléments des forces afghanes et un certain nombre d'hommes issus de la population civile. De futurs camarades souvent plus motivés par l'argent que par l'idéologie talibane. Donc aujourd'hui, rejoindre les forces armées, rejoindre la police, c'est une manière d'espérer d'avoir un travail pérenne. Mais il faut savoir que les talibans ne sont pas toujours en mesure de les payer. Donc c'est vraiment un double tranchant. Les talibans espèrent gonfler les rangs de leur armée, de leur police, etc. Mais s'ils ne sont pas capables de payer ces gens-là, il y en a une grande partie qui feront défection. Car malgré leur prise de pouvoir, les talibans ne disposent pas encore des fonds nécessaires pour faire pleinement fonctionner une institution militaire. Jusqu'en août 2021, 80% du budget de l'Afghanistan était financé par des sources extérieures. Un butin sur lequel ne peuvent plus s'appuyer les talibans. Alors, comment se procure-t-il de l'argent ? D'abord, grâce à la drogue. L'Afghanistan est le premier producteur mondial de pavots. Une plante qui permet de produire de l'opium, de l'héroïne ou de la morphine. En 2021, un rapport des Nations Unies estime que l'Afghanistan a produit 6800 tonnes d'opium lors de la saison, pour un gain estimé entre 1,8 et 2,7 milliards de dollars. Et même si l'Emirat a annoncé, le 3 avril 2022, l'interdiction de la production d'opium en Afghanistan, le trafic ne devrait pas s'arrêter pour autant. Les talibans prélèvent aussi des taxes et surtout un impôt islamique, grâce auquel ils récupèrent 2,5% des revenus de chaque foyer et 10% des récoltes. Depuis qu'ils dirigent le pays, les hommes de l'Emirat islamique contrôlent aussi plusieurs postes douaniers aux frontières de l'Iran, du Pakistan et du Tadjikistan. Ils peuvent leur rapporter jusqu'à 218 millions de dollars par mois. Les talibans seraient aussi financés par le Pakistan et différents donateurs privés des pays du Golfe. Est-ce que ça leur permettra de reconstruire un État, de constituer une armée nationale, donc de fonctionner comme un État, je dirais, un État ordinaire ? Non, clairement, en l'État, ils n'en ont pas les moyens. En janvier 2021, les talibans ont voté leur premier budget. Doté de 455 millions de dollars, sa quasi-totalité était destinée aux dépenses pour faire fonctionner le gouvernement, sans que l'on sache quelle part est revenue à l'armée. D'un point de vue logistique, maintenant, de quoi disposent les talibans ? En plus des vestiges de la présence soviétique dans les années 80 et de la contrebande d'armes, ils ont surtout récupéré énormément de matériel occidental. Un certain nombre de talibans, notamment ceux des forces armées, sont habillés de pied en cap avec des uniformes américains, des lunettes de soleil, des casques des forces spéciales américaines, etc. Et pour cause, entre 2001 et 2020, les États-Unis étaient le premier fournisseur d'armes du pays, à hauteur de 74% des importations, suivie par la Russie, l'Italie ou encore le Brésil. Véhicules blindés, hélicoptères légers, avions de transport, hélicoptères de transport, véhicules aériens, armes et munitions, voici un petit aperçu du stock de matériel taliban. Selon l'Institut international de recherche sur la paix, ces équipements restent tout de même peu avancés, même s'ils pourraient poser problème dans la région au vu de leur quantité. Donc au niveau des capacités, ça leur assure une marge de manœuvre de plusieurs années. Est-ce qu'ils auront les moyens d'entretenir cet équipement ? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, pour l'instant, l'équipement est en assez bon état, je dirais, pour leur permettre de l'exploiter à des fins de nuisances assez importantes pendant plusieurs années. Aucun pays n'a pour l'instant reconnu le gouvernement mis en place par les talibans, ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils n'ont pas d'alliés. Historiquement, les talibans, de par tout plein d'aspects, ont des liens très ténus avec le Pakistan. Il faut savoir que l'Iran a toujours joué un jeu très trouble en soutenant certaines factions talibanes, tout en faisant mine de combattre les talibans, qui constituent tout de même une menace près de leurs frontières. Il faut savoir aussi que les talibans bénéficient de soutien à l'intérieur même du pays. Il est assez intéressant de voir que assez récemment, enfin ces derniers mois, ils ont assez fortement renoué avec le groupe Al-Qaïda. Et si on finit par comparer l'armée afghane avec celle de son voisin pakistanais, considérée comme la 9e puissance mondiale en 2022, avec 640 000 soldats, devant le Brésil ou l'Italie, les talibans ont encore de la route à faire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –